Musique Chez SFR, nous pensons que le numérique est une chance pour tous. Il est un formidable outil qui favorise l'autonomie des personnes, notamment celles qui sont en situation de fragilité. Nous avons donc souhaité proposer à nos clients déficients visuels un atelier de formation spécifique pour eux, pour les accompagner dans la vie numérique. Et on a choisi comme lieu le studio SFR, qui est notre concept store. L'objectif pour SFR, c'est de permettre aux personnes avec les malvoyantes de toucher du doigt un univers qui jusqu'à présent paraissait inécessible. C'est l'univers du tactile et donc plus particulièrement celui de l'iPhone. C'est ce qui vous permet d'accéder à des sources d'informations que vous ne pouviez pas utiliser avant. Et tout l'enjeu de l'accès au numérique pour les personnes déficientes visuelles, il se situe dans le bon respect par les développeurs d'applications, des règles d'accessibilité au numérique par les personnes déficientes visuelles. Donc pour moi effectivement c'est une découverte par rapport à tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Et là je pense que c'est une application concrète des possibilités maintenant qu'il y a, ne serait-ce que pour le GPS, ne serait-ce que pour beaucoup d'applications, comme j'ai entendu pour le métro. Ça permet d'avoir une autre autonomie que nous n'avions pas avant. Pour moi l'iPhone c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai un portable accessible. J'avais des portables très simples, ordinaires. Moi j'utilise surtout Siri pour dicter mes SMS. Pour moi la formation elle m'a apporté plein de choses, je découvre ce monde. Et on a appris à voir comment a été fait l'iPhone, déjà la description. Et aussi au niveau de la gestuelle qui est très spécifique pour les personnes aveugles. Donc c'est pas mal et c'est pas si compliqué que ça finalement. Pour moi au quotidien je trouve que ça permet d'avoir l'accessibilité à l'information, à la culture. Et puis plus on s'y met et plus on se rend compte que c'est super utile et ça rend vraiment une certaine autonomie en tout cas. Fort du succès rencontré avec ces ateliers, nous allons proposer d'autres sessions à partir de la rentrée. Nous réfléchissons également parallèlement à proposer ces ateliers sur d'autres systèmes d'exploitation du type Android. Sous-titrage ST' 501